salut tout le monde aujourd'hui nous allons ouvrir le cadeau qu'on a reçu de tonton parzival c'est un abonné récent sur la chaîne et il m'a contacté rapidement pour me dire voilà moi j'ai ça et ça et ça tu as fait ça et ça pour moi sans te savoir j'ai tout ça la carte puis moi t'en adresse je te fais péter tout ça comme ça boum c'était pas génial et là ça me dirait il faut plus rien t'envoyer j'ai oui oui ben oui j'ai freiné l'afflux c'est comme ça vous inquiétez pas j'espère que tout doit revenir dans l'ordre en 2023 est ce que là ça fait ton offert alors nous avons reçu eh ben il y en a un qui a fait du taf sur la carreau je peux vous le dire ça l'humanise coucou toi et ta famille je te donne ces deux machines plus du plus tu en feras un bien meilleur usage que moi libre à toi de faire ce que tu en veux salut du 91 ou l 91 histoire géo j'ai dormi comme en français en science nat aussi moins en physique et en maths contenu de la boîte il y a quatre boîtes de rc une radio récepteur un sachet de pièces pour une rc une surprise pour la je te dis pas ce que c'est que marque ta nani nana nana il manque une seule pièce et c'est la nani nana nana machin bidule carrément truc mûche je l'ai perdu je ne sais pas comment ça arrive fréquemment le crawler était à mon était mon premier kit et il y a plein d'erreurs de débutants comme mettre du frein filé un peu partout avant de me rendre compte qu'il faut pas en mettre sur le plastique c'est pas qu'il faut pas après ça commence un peu ça colle mais tu arrives à démonter c'est pas un problème ce qu'il faut que c'est les pièces en mouvement reste en mouvement du coup il y a des vis qui sont pas en forme bon alors tu as mis du point du frein filé à ce point-là moi mais vu vu la machine c'est pas ta faute c'est la qualité des vis vous allez comprendre quand je vais la sortir parce que pour la couronne est neuve il n'y a pas de récepteurs et j'ai enlevé le pare-chocs arrière il n'est plus de ce monde de la rc une petite 30 secondes de science pour lui dans une boîte il ya un micro cerveau la notice du quick run crawler et d'un quick run 10 bl 60 ou 16 bl 30 assez un petit ça dans une autre des pièces de veltoi carrera rc le récepteur est dans le compartiment à pile de la kt2s là vous avez dû deviner ce que c'est à l'eau bouge pas on va sortir tout ça après l'autre alors nous avons une qui connecte kt2s qui a donné bien des migraines à beaucoup de monde ces radios sont très simplement très probablement les moins fiables de tout le marché goût l'air serre à base problème de portée potards qui qui s'emballe tout d'un coup ils font n'importe quoi le truc de bint qui donne des butées bizarres perte de contrôle perte d'une voix sur le récepteur tout ce genre de choses c'est ce que tu as droit avec ces radios c'était une catastrophe livrée avec la série b8 sl ou bx sr1 et bx rmt le pire des engins un dixième nommé monster truck du marché avec la pire des radios je peux vous dire que il y en a ils ont arrêté la rc après ça c'est garanti et c'est assez moche alors bouge pas bouge pas il y en a plein oui la machine je la sors en dernier parce que rien qui s'est donné quand même du mal sur oula ouais il a fait des choses amoureusement sur sa machine je comprends tout à fait tu as vu un bout c'est pas bien alors on a ici un châssis mst classe m en traction c'est assez analogue de ce qu'on avait monté pour faire la r5 turbo mais 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 je sais pas si cela est réversible ou pas tonton est ce que tu peux nous donner le modèle il a laissé le cerveau avec il a mis quand même un power hd low profile alu de genre dans le machin ouais c'est bien la même on a bien les suspensions tu vois c'était pas génial ça maintenant que le sam 68 a fait un circuit indoor moquette ensuite on est petits amortaux un petit moteur donc pour les petits arrières mais il ya la notice il ya la pas de souci bougez pas on a toutes les pièces avec ahaha et ce petit mix de haribo je vais attaquer tout de suite ouais bien nous avons bien une mst tcr m et ben là je viens de tomber sur le cul et tu viens de me trouver la rendelle donc c'est donc bien le châssis qu'on a équipé en propulsion moteur devant les cieux pour alexis et rafael ou régis ça rentre pas régis sur rafael l'un des deux de toute façon pour faire la petite r5 turbo on a avec une carrosserie de mazda mx5 a vu le nez qui a été peinte amoureusement il a même fait les petites lignes de séparation du capot et tout petit roadster sympa comme ça ça le fait donc là mérite un petit combo et on a reçu de la part d'un tonton un combo traxas charbon est ce qu'on lui a mis d'ailleurs oui c'est bien qu'on en parle on avait ici un rustler 4x4 charbon rtr et à ma grande surprise les suspensions de ce rtr étaient nickel donc pas comme ce que je cherche à savoir maintenant c'est ce que vous les derniers qui avez acheté des traxas rustler brushless on va dire dans les deux trois derniers mois parlez moi de vos suspects parce que nous quand on a unboxé et c'est le cas de tout le monde on avait des ressorts plus courts que les amorteaux il fallait rajouter des cales pour ne pas perdre les coupelles et la suspension n'était pas vraiment top manqué de hauteur de caisse tapait très vite au sol ce petit rustler xl5 les gars est arrivé avec des ressorts plus longs et franchement ça une suspension super crème et quand on l'a fait l'essai on s'est éclaté avec tout simplement on a mis un petit combo brushless pas violent on l'a laissé sur le pignon d'origine le machin il doit avancer à 35-40 peut-être à fond mais ça lui va bien ça lui va super bien évidemment on pourra monter la vitesse plus tard c'est pour le débutant qui a la machine c'est juste qu'en charbon il était impressionné des non performances et en plus la NMH était très vite vide avec le petit chargeur tu sais le chargeur à l'allume cigare pour des voitures pour des gosses il faut s'imaginer que quand tu branches un chargeur Traxxas sur un allume cigare il ne peut pas charger à 4 ampères la plupart des allume cigare sortent 1 ampère les plus balèzes des derniers modèles sortent 2 peut-être maintenant encore des caisses toute dernière génération et plus balèzes sortent plus mais voilà à 1 ampère il te faut rouler 3h30 avec la voiture pour charger une Traxxas 3300 donc tu es loin de rouler et surtout que comme dit faut rouler parce que si tu roules pas le coupe circuit coupe l'alimentation de l'allume cigare sur la plupart des caisses peut-être si tu as une toute ancienne non mais si tu restes à l'arrêt 3h30 avec le contact allumé pour charger il y a le papa qui va te lâcher ça c'est clair je comprends vraiment pas ce truc de ces chargeurs pour allume cigare donc nous on va équiper cette machine de ce petit combo charbon parce que ça suffira large on va la laisser en traction parce que ça va avec la choc et comme ça on aura un engin complet à tester en traction ça c'est cool on a la notice on a donc ça c'est le variateur attention ça ce chargeur est là bas ce vario là bas ici on a un petit quick run 16 bl30 effectivement donc c'est ce qui va avec ce petit moteur ou si choupinou regarde un 28 35 c'est tout mini rikiki c'est même plus petit que 28 40 on a un de l'accessoire de crawler et donc un mini cerveau ici pour mini traxxas c'est normal après la taille ça devrait rentrer dedans on va mettre tout ça ensemble on a un mini combo pour une mini machine ah j'ai pas regardé les carrés 4500 kb oui ça fait beaucoup quand même on va peut-être doper le petit assaut réflexe que Jam Jam attend impatiemment que j'essaie n'est ce pas donc on a les pièces de la MST on va mettre ça là hop donc le récepteur il est en dessous pour vous le ranger comme ça vous ne coupez pas le câble donc des petits amortaux de 1 16ème pour des petites VL Toys et autres là bien remplis en plus pas mal le réglage ah des cordes de cerveau à lui aussi on va voir combien dedans et des diffs ah oui ils sont ouverts les diffs là dedans ça c'est marrant donc si tu peux nous dire c'est écrit Carrera Profi RC VL Toys donc si tu peux me donner plus de précision sur le modèle ou ceux qui savent lâchez-vous les gars dans les com je ne connais pas ça on a le chargeur Traxxas EZ Peak Dual 100 watts 2 x 50 watts donc charge à 2 x 5 ampères en plus c'est déjà l'idée ceci est donc un message il faut que je prépare un petit Traxxas qui nécessite deux batteries à la fois mon petit lot et voici la pièce maîtresse et ça tombe bien parce que comme ça on va pouvoir le tester j'ai eu l'occasion d'avoir un en main c'est justement Alexis et Raphaël ou Régis qui me l'ont amené pour me montrer à quel point ils étaient choqués du bas niveau de qualité de l'engin niveau solidité par choc machin des pièces en mouvement des ponts par rapport à du axial ou autre alors que quand il est sorti il était relativement cher maintenant tout d'un coup il le brade ce qu'il a pour lui c'est une gueule d'enfer de ce côté là ils ont assuré on a ici le crawler Obitec CRX alors c'est vrai que je l'ai pas lu dans le je vous ai lu le mot mais je vous ai pas donné le nom alors que très probablement quand je vais faire le titre de la vidéo je vais l'écrire dedans pour que les gens sachent quand même quoi trouver dans la vidéo on mettra peut-être juste crawler alors normalement ça c'est une Jeep Commander à la base le modèle exactement c'est Jeep machin je ne sais pas j'ai pas mon rayon les mecs je vous laisse vous défouler dites moi ce que c'est là aussi il s'est donné du mal pour faire la peinture tu vois un petit Jeep a lancé un rouille comme ça suspension donc toujours donc c'est des ponts voilà tu me raides avant arrière parce que la carreau est légère et quand tu veux crawler donc c'est très bien plus t'es léger en bas en haut moins t'es obligé de rester en bas ça c'est clair on a des pneus quand même alors c'est du bêtoque ou pas on a l'impression que c'est coincé dedans pas collé là il est sorti un peu mais on est stable en pression là c'est peut-être un peu dur qu'à voir donc ces pare-chocs justement regarde ils sont tous cassés ils sont très très fragiles dès que tu accroches t'exploses les pare-chocs c'est dommage c'est pas un problème tu peux très vite monter autre chose dessus des petites options ferraille ou autre après attention comme dit c'est monter en haut ça va à l'estéreau bon si tu mets la ferraille devant au moins ça te laisse de l'avant pour crapahuter Tonton il s'est amusé à mettre des accessoires dessus mâle, filet, jerrycan le snorkel il est de série ou pas celui-là les gars ? est-ce que c'est une option ou pas ? les essuie-glaces sont dessus il a mis les filets pour pas perdre les passagers on a des amortaux en alu dessus aussi et comme je l'ai dit donc de face c'est très raide en latéral c'est pas mal du tout on a un bon croisement de pont aussi assez sympa les marches pieds ça c'est en ferraille ça c'est pas origine ça je pense pas que c'est origine un petit marches pieds en ferraille là si je ne sais pas c'est de l'adaptable aucune idée pareil tenez-moi au courant on a tous les liens en ferraille là on a des carons centraux télescopiques juste avec en fait c'est un gros dog bone avec une grosse noix est-ce que c'est une option ? est-ce que c'est de série ? j'aimerais savoir on a encore son combo connect dedans charbon on a un cerveau 21 kg aussi power hd robot g connect donc le connect c'est quoi ? c'est power hd plus 15-20 euros à peu près rien de plus ah ouais t'as la garantie française ouais si l'électronique elle crame si les pignons crame si tu claques un pignon c'est pas vrai c'est casse mécanique c'est ta faute donc résultat t'as la garantie c'est pas grand chose hein l'acaro qui a été fibré dedans pèse quand même finalement tous ces petits accessoires plus que ce que je pensais l'acaro aussi le le exen casse très vite hein elles ont aussi de la réparation déjà donc là qu'ils ont explosé très vite c'est dommage elles sont vraiment chouettes ces carreaux on a un cerveau au dessus euh pour la réduction donc première, deuxième les blocs, les diffs sont bloqués en permanence sur cet engin t'as pas de diff à l'intérieur hein c'est deux spools tout simplement ne jamais faire tourner ses cerveaux à la main c'est du plastique ça va claquer très vite on a un quick run donc vp crawler brush head donc il y a le frein automatique normalement ou peut-être la marche avant-arrière immédiate on verra ce qu'on peut faire niveau programmation on a la notice c'est cool le cerveau a sa corne alu on a les petites manies sur le pare-choc aussi tiens et un emplacement pour une mini batterie 2 ou 3s qu'est-ce qu'il prend celui-là ? 2 et 3s ensuite avoir 55 tours on devrait encaisser le 3s hein le but c'est pas d'aller vite c'est vrai que t'as après t'as une chouette autonomie avec une 3s c'est pas mal c'est pas mal tout ça les amortaux aussi sont montés un peu t'as l'impression que c'est pas tout à fait parallèle mais si hein première vue t'as l'impression que c'était un peu un peu tordu mais ça va bien voilà ce côté là tout va bien aussi alors regarde les sorties de pont tout ça là c'est très rikiki c'est très fragile euh je suis comme dit si tu le fais pas trop lourd cet engin et ça sort bien c'est pas une mauvaise caisse euh mais les engins euh souvenez-vous le crawler VPC qu'on a fait verri pas cher et ben j'ai bien l'impression que c'était quasiment la même caisse hein sauf qu'on avait payé le châssis 75 euros de voile mais il n'y avait pas la boîte 2 ah attention il n'y avait pas la boîte 2 c'est pas la boîte on a la notice on va jeter un coup d'oeil dedans alors il est censé déjà avoir le Quick Run BL60 de série spécial crawler brochet DSC ah non c'était le kit c'était le kit c'est lui qui l'a équipé par la suite je vais jeter un coup d'oeil sur cette histoire donc de de cardan centraux les marches-pieds sont de série ce sont les marches-pieds d'origine en ferraille mais les fixations me semblent un peu légères alors on a un slipper à bord double disque ça c'est cool donc boîte rapport court et long pourquoi un rapport long quand même en crawler parce qu'il y a des fois des moments où t'es obligé d'avoir un peu de vitesse de rotation des roues pour passer certains obstacles les cardan effectivement en métal comme ça c'est d'origine donc c'est bien la fabrication chinoise qu'on connaît de ce type de cardan donc tout l'engin doit venir de là-bas aussi c'est effectivement les roues d'origine en bedlock l'étanche est pas trop mal comme dit à voir ce que ça donne je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire là la carreau est pas trop lourde je pense qu'il faudra pas spécialement le lester pour bien crapauter avec ce truc là c'est sortir pas mal donc ça c'est génial en plus on a la radio là tu vois qu'on va la remonter est-ce qu'on a ici attention est-ce qu'on a une voie annexe pour piloter bind epa trim machin non c'est qu'une deux voies on s'écrit dessus kt2s c'est pas kt3 on mettra donc une dumbo là-dessus par exemple et on mettra cet engin en route connecteur DIN c'est cool j'ai des petites lipo 3s en DIN c'est parfait prévenez moi juste à temps les mecs c'est le moteur ne supporte absolument pas ça avant de cramer un moteur pour rien ce serait-il dommage quand même donc ces petits engins c'est pas fait pour aller vite mais faut se méfier en première comme tout est bloqué à l'intérieur on a quand même énormément de force sur les roues et c'est là que tu vas casser un cardan ou une transmise ou quelque chose ou faire sauter des dents au niveau ici des ponts et ensuite c'est quand tu es en train de crapahuter sur des rochers les machins quand tu te gamelles que tu fais le plus de casse en général sur les crawlers leur propre poids devient leur ennemi donc c'est sympa d'avoir des engins comme cette taille à 5-6 kg parce qu'ils ont un comportement réaliste ils seront campés bas sur le suspect ils vont bien décrocher ils vont être beaux avoir évolué mais les gamelles vont être fatales alors et je le répète moi franchement j'adore le look de cette caisse on a ici le rogue et je dois dire une chose à la calandre et rajouter les visser dans la carreau derrière c'est juste des feux ça va si le rogue était un peu plus long avec 7 carreaux en lexant franchement 2 mm les gars à Toulouse je peux vous dire une chose ça ferait un malheur honnêtement qu'est-ce que vous en pensez ? comme dit tu mets ce rogue à la bonne longueur et tu mets cette carreau ou alors bon après ils ont déjà fait le rogue donc ils ne vont pas rallonger le rogue mais raccourcir la carreau alors couper la benne mettez plus court refaites le moule moi alors ça j'aime beaucoup évidemment il faut adapter au niveau de la largeur des roues tout ça machin la gueule que ça a franchement je trouve ça super ça risque de finir avec des roues de MT sur le crawler juste pour la gueule du truc franchement il a une super bouille du coup ça irait sur un hausse d'histoire voilà ouais petites idées comme ça là vous allez me dire ouais faut faire mouler non 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 pas à cause du copyright mec sur moule cette carreau on l'a fait en renforcer ils vont nous sauter dessus voilà voilà mais on pourrait demander gentiment qu'ils ont pensé les choses sont minces quand même alors mais quand même donc je vous invite à dire franchement merci à tonton par cival parce que là il nous a pourri gaz là là on met une radio le machin il est en route et là donc apparemment il manque un cardan le cardan il est dedans voilà ou alors tu parlais du cardan long ou court quand tu mets les les triangles long ou court je vais jeter un coup d'oeil à ton mot hein mani mani t'es con pauvre putain fache de con regarde le lui et pauvre couillon voilà ah bah c'est mieux et et là il y a Alexis qui va me faire sonner le téléphone et qui va me dire hop 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 comme j'en ai déjà une pour le père tu touches à rien je me la prépare aussi pour moi c'est un papa et moi on peut revenir sur le même châssis c'est dommage qu'il n'y ait pas une option amortissière hydraulique franchement ça serait vraiment bien parce que même mine d'or les fonctions de carrelage bah achottis ça achottis les mecs que de voir comme ça a donné un traction stocker merci tonton bonne journée à tous tous ceux qui avaient ce machin et il a son logo sur son camtar parzival c'est lui merci à toi tous ceux qui ont ce machin qu'il avait qu'il adore qui le déteste n'oubliez pas que les commentaires vidéo sont là pour ça pour que vous puissiez donner vos retours d'expérience avec quels qu'ils soient c'est important que les gens qui tombent sur cette vidéo qui ont envie d'acheter cette machine n'aient pas juste mon ressenti déjà là moi je n'ai jamais roulé avec je sais que je ne suis pas content que les pare-chocs et les sorties bras de pont tout ça il a quand même fait plein d'heureux cet engin là les crawlers c'est quand même moins difficile que les engins qui vont vite c'est niveau casse il y a de quoi faire je veux vos avis vos expériences qu'on discute de cette machine et savoir à l'heure actuelle où elle en est niveau viabilité dans face à la concurrence pour les autres crawlers de la même taille et par le prix la qualité on ne peut pas comparer bien sûr à des engins beaucoup plus chers je ne peux pas les connaître non plus mais il y a des engins moins chers qui font autant voire mieux donc là je vous attends tous les spécialistes de crawlers s'il vous plaît vous pouvez tout savoir sur cette caisse Ben 14 RCcom 83 il y en a un que j'oublie toujours il y a une chaîne de crawlers aussi j'ai oublié ton nom mon Guy mon Kiki mon gars mon Guy mais le gars et Kiki ça fait Guy c'est rigolo ça donc voilà RC mode aventure RC mode aventure voilà tu vois il n'y a pas dessus qu'à se faire partie salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous Sous-titrage ST' 501